La situation de crise au Niger inquiète les ressortissants vivant en Côte d'Ivoire. Ils se sont exprimés au micro de cette info. La suppression du tronc commun ne fait pas que des heureux. Certains étudiants sont mécontents après l'annonce du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les détails dans cette édition. La maison du parti, le PDCI RDA, transformée en lieu de recueillement. Une chapelle en l'honneur d'Henri Conan Bédié a été érigée. Voici pour le sommaire. Bienvenue dans ce 7 minutes. Assis dans un kiosque à café, le regard très plongé vers la télévision, Hassan est à l'affût de l'information sur l'actualité de son pays. Il écoute attentivement les informations car parents et amis sont restés au Niger. Les informations ne sont pas bonnes. Quand il y a un autre parent qui est là, qui est en train de souffrir, l'affaire de manger, c'est devenu cher. Et puis, il y a tout. Ce qui est, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de tout. Nous, on veut que le militaire n'a qu'à l'étirer. On veut le président dans un moment. Comme Hassan, nombreux sont ses ressortissants du pays sahélien qui dénoncent fermement cette situation politico-militaire. C'est le cas de quitter. Le cas de laisser nos présidents là. Sur notre chaleur, le cas de quitter, le cas de laisser le pouvoir là. Pour laisser les gens en paix. Nous, on est au Côte d'Ivoire ici. Le cas de laisser. Nous, on n'est pas content de tout. Ce qu'ils ont fait là, nous, on n'est pas content de ça même. La vérité. Voilà. C'est ce qu'ils nous voulent. Il y a un cas de l'oudena en bazant à son place. Nous, on n'est pas content. C'est seulement. C'est moi-même. Moi, c'est un Tawa, un Nigerien, un Tawa. Ce qu'ils ont fait là, c'est pas bon. Nous, on n'est pas content de ça. Parce que Bazoum, ils ont commencé à travailler leur main. Mais ils ont venu gâter tout à l'intérieur. Voilà. Tu as vu. Tous les trucs qu'ils ont mangé, quoi, quoi, tout ça a devenu cher même. La situation au Niger préoccupe toute la sous-région. La CEDEAO, qui a décidé de se réunir ce jeudi, tente toujours les négociations avec les Pouchis afin de rétablir le président déchu. Le tronc commun médecine-pharmacie-odontostomatologie n'est plus d'actualité. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a annoncé sa suppression le mercredi 2 août 2023. Une annulation justifiée par la volonté de réduire le nombre d'échecs, trop souvent élevés, lors du concours devant sanctionner l'année préparatoire. Cette décision ne fait pas l'unanimité au niveau des étudiants. Je suis absolument contre ce fait, parce que ça vient biaiser plusieurs aspects véritablement, qui donnaient cette crédibilité à la formation des futurs professionnels de la santé. Mais le tronc commun, c'est plus ou moins un étau, si je peux le dire ainsi, qui filtre véritablement les méritants. Pratiquer les sciences de la santé, c'est une volonté personnelle, et non un forcing. Donc supprimer le tronc commun, je ne suis pas trop d'avis. On peut augmenter le quota, permettre à beaucoup d'étudiants de pouvoir venir faire les sciences de la santé. Les sciences de la santé, c'est 365 places, 300 en médecine, 50 en pharmacie, 15 en odontaux. Lorsqu'il y a beaucoup d'étudiants inscrits, on peut hausser un peu le quota. Mais aujourd'hui, supprimer totalement le tronc commun, honnêtement, je ne suis pas trop d'avis. Pourtant, selon Adama Diawara, un peu plus de 600 étudiants pour l'année académique 2023-2024 devraient être admis dès la première année dans les filières de médecine, pharmacie et odontostomatologie. Le tronc commun de médecine, pharmacie et odontostomatologie est une formation qui dure environ 10 mois et qui se solde par concours. Au cours de ce tronc commun, prendront part près de 4 000 étudiants dont seront retenus entre 300 et 500 dans toutes les spécialités confondues. Ce matin, ces cours d'éducation civique et morale assurent le dévouement. Le dévouement, ça dit, chacun de nous doit pouvoir être dévoué pour sa communauté et pour son pays. Nous sommes à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer de Yopougon. Sur ce site, 500 jeunes sont réunis pour la deuxième édition du campus citoyen. Concrètement, nous apprenons le civisme, la citoyenneté, la discipline. Nous apprenons aussi nos cultures. Dans l'ensemble, c'est un recueillement. Le campus citoyen est un rassemblement de jeunes de 18 à 35 ans provenant des 14 districts de Côte d'Ivoire soumis à une discipline militaire, culture du civisme et de la citoyenneté. L'initiative, conduite par l'Office du service civique national est un volet du service national des jeunes. 500 jeunes venant de toutes les régions de Côte d'Ivoire pour recréer une petite Côte d'Ivoire. Nous disons pour recréer une Côte d'Ivoire miniature afin de bâtir l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau qui connaît les symboles de la République, l'Ivoirien nouveau qui connaît nos justes et nos coutumes, l'Ivoirien nouveau à qui on donne quelques notions d'employabilité, l'Ivoirien nouveau qui est conscient qu'il a un rôle à jouer dans le développement de la Côte d'Ivoire. La création du service national des jeunes répond à la vision du chef de l'État Alassane Ouattara qui entend le retour du service national obligatoire de 45 à 60 jours pour tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Selon lui, ce service militaire civil ou mixte va procurer aux jeunes d'une même génération le goût de l'effort et le sens de la discipline d'une part et leur fera prendre conscience des valeurs qui les unissent et du destin commun qui les attend d'une autre part. Quelques jours après l'annonce de la mort d'Henri Conan Bédier, une chapelle en son honneur a été érigée au sein de la maison du parti du PDCI Rdéa dans la commune de Cocody. Jeanne Aïvo est une militante du vieux parti. Elle est venue rendre hommage à celui qu'elle appelait affectueusement papa. Ça représente beaucoup, ça nous permet de nous recueillir, de nous souvenir de beaucoup de choses, de nous consoler parce qu'on se sent orphelins. Les militants du PDCI Rdéa sont rassemblés pour exprimer leurs adieux au regretté président. Quelqu'un ne peut pas être vraiment indifférent de ça. Ça fait très mal. J'étais tellement dépassée, je ne savais pas quoi dire. Voilà, vraiment, ça fait mal. Suite au décès d'Henri Conan Bédier, un deuil national de 10 jours a été décrété depuis le 2 août 2023. Depuis, les hommages se multiplient par des gestes symboliques comme le report de la date de l'inauguration du pont reliant Cocody au plateau, les drapeaux en berne ainsi que le défilé de Grand Bassam annulé. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'actualité sur cette info et sur 7info.ci et sur 7info.ci